Vous connaissez Dali, on a beaucoup parlé d'IA générative de texte, on a de l'IA générative d'image aussi, notamment le modèle proposé par OpenAI qui s'appelle Dali avec un E. La version 3 a été annoncée, va être rapidement intégrée, déployée dans Bing, Designer, etc. Ce qui est intéressant, moi j'ai retenu une chose, c'est qu'ils vont introduire la notion de watermark. C'est pour ça qu'il y aura une signature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura quelque chose, vous ne saurez pas quoi dans l'image, mais qui fera qu'on saura détecter que ça a été fait par cette IA, par Dali ou Bing. Et du coup, ce qui amènera un peu de copyright et protégera aussi toutes les dérives qu'on peut avoir avec le deepfake où on va créer des images de synthèse. Surtout ça, le copyright d'un truc qui t'a été auto-généré, ok cool. Exactement. Il y aura un débat là-dessus parce que d'un côté, ils disent que tout ce que tu crées avec ces IA-là t'appartiens, donc tu es l'artiste globalement. Mais par contre, ils te mettent une watermark de l'outil qui l'a fait. Donc là, il y a... Tu me parais logique que quand tu prends une photo avec un appareil photo, tu as une watermark de ton appareil photo, tu vois. Est-ce qu'il y a l'inverse qui facilite le fait que l'IA ne va pas utiliser un contenu sous copyright pour se générer quelque chose ? Non, ça, c'est un des autres gros débats juridiques qu'il y a derrière. Les données qui ont servi à entraîner le scrapping qu'il y a eu du web à un moment. Donc en tout cas, hyper intéressant parce que je pense que c'est... Adobe Firefly l'avait annoncé aussi, cette notion de watermark. Ça va protéger les œuvres aussi, savoir avec quoi il l'a fait, c'est très intéressant. Mais ça va amener certainement une sécurité. C'est-à-dire que tu ne pourras pas utiliser ces outils-là pour faire des malfaçons, du deepfake, des choses comme ça, pour le faire avec de l'open source, c'est sûr. Non, mais tu pourras, mais il y aura marqué que c'est... Non, dans l'open source. On n'aura plus le pap avec sa doudoune, les trucs comme ça ? Bah si, mais tu l'auras avec des outils open source. C'est pas Adobe qui te tolérera, en gros, ou Microsoft. Pas avec Dalic, tu pourras faire ça. Donc, ta petite entreprise, de mal façon, tu peux l'arrêter. Parfois, j'ai une petite remarquation ouverte. Là, lundi matin, on avait un petit icebreaker de lancement de semaine. Le jeu, c'était utiliser les outils de génération d'images pour reproduire des scènes mythiques d'un film, sans mettre le nom du film. Et il s'est passé un truc, c'est qu'il y a clairement un des participants, son IA, a compris de quel film il voulait parler. Et franchement, au pixel près, c'était l'affiche du film. Et donc là, j'ai une vraie question. Il sait donc, il n'a pas utilisé la vraie affiche du film. Mais il a compris que tu voulais parler de tel film. Et franchement, il n'a pas décrit grand chose. Il n'a pas fait une phrase comme ça. Je crois, il est attaqué en ce moment par des collectifs d'artistes, etc. Et notamment les banques d'images qui, elles le savent, ont servi aussi à entraîner. Et ça, ça arrive souvent. Il a été montré même des photos de personnes. où la personne qui est recréée, elle ressemble fortement à quelqu'un qui existe. À la banque d'images. Oui, à des banques d'images, des choses comme ça. Et les mots, ils sont aujourd'hui, je crois, poursuivis aux Etats-Unis notamment, pour ce sujet-là de dire, vous n'avez pas payé les droits déjà d'utilisation de ces images. C'est normal. Vous ne les payez pas quand vous les recréez. Où est le droit là-dessus ? Il n'y a pas encore de réponse, mais il y a un vrai débat là-dessus. Moi, il y avait aussi vraiment le côté impressionnant. Souvent, on se dit, les IA, ils ne font pas grand-chose d'intéressant. Là, l'IA, je te jure, c'était une phrase ou deux. On a gardé tous les promptes. Parce qu'en fait, là, on s'est rendu compte que notre Razbreaker était une vraie expérience sociale. On les a gardés. Le prompt, il fait une phrase. Et derrière, franchement, c'était l'affiche du film sans aucun mot. C'était une armerie. Là, c'est le jeu qu'il y avait à l'époque de l'IA qui devenait où ? Akinator. Akinator, c'est le nouvel Akinator. Allez, on ferme là-dessus.